Il n'y a rien de stable dans le monde. Tout passe comme une fumée. Les monuments les plus solides, les établissements les plus utiles, les plus respectables et toutes les grandeurs humaines sont soumises à cette loi. La vertu seule est impérissable. Elle seule rend le vrai maçon inébranlable dans les revers et supérieure à tous les événements de la vie. Dans les grandes révolutions, l'homme vulgaire ne voit et ne cherche que les causes apparentes qui les ont préparées et produites. Mais le sage porte sa vue au-delà de cette sphère sensible. Il sait qu'il y a au-dessus de lui une cause intelligente, active, éternelle et toute-puissante. qui dans le conseil secret de sa justice et de sa providence dispose et dirige les événements pour l'accomplissement de ses desseins et qui se sert des causes physiques comme d'aveugles ministres de sa volonté. Elle tend toujours à son but par les moyens les plus utiles et les plus sages. Mais si les vertus, devenues trop rares parmi les hommes, ne peuvent les conduire aux termes qu'elles se proposent. Elle sait employer leur vie ce même et leur passion pour l'accomplir. pour l'accomplir. Sous-titrage Société Radio-Canada